Bonjour, c'est Martin. Ça fait depuis 2009 que je travaille dans l'industrie du vélo et depuis deux ans plus particulièrement avec la technologie Retool. Le différent aussi, le Retool d'un fit régulier, c'est vraiment le temps qu'on va prendre à l'analyse des besoins, des restrictions et d'analyse du corps de la personne. Si on part du départ, on va regarder justement la largeur irisiatique des gens pour voir justement si la salle qu'ils ont présentement leur convient. Après ça, on va regarder justement pour toute la partie un peu plus flexibilité. Donc, on va prendre vraiment sur à peu près tout le corps plusieurs points de flexibilité qu'on va mesurer. Après ça, il va y avoir plus le côté asymétrie. Donc, s'il va vraiment y avoir des asymétries, autant au niveau des jambes, au niveau du haut du corps, quoi que ce soit, des rotations de bassin qui vont être prises en compte aussi avec tout ça. Après ça aussi, il va y avoir le côté des mustabilisateurs, autant au niveau des jambes, au niveau du tronc, qui va être aussi analysé. Ça permet de gagner beaucoup en performance souvent en pouvant enlever dans le fond toutes les instabilités qui vont souvent, on ne s'en rend pas compte, mais prendre de l'énergie. Donc, justement, tous les mustabilisateurs qui vont souvent être sur-sollicités, soit parce que justement la position n'est pas stable, soit parce que justement le support des pieds n'est pas bon. Donc, il faudrait toute l'énergie qui va être prise par le corps juste pour stabiliser le corps sur le vélo, alors que c'est de l'énergie qui pourrait aller directement dans le pédalage à la place. Souvent, il y a des gens qui vont penser que c'est soit juste pour le vélo de route ou juste, un commentaire que j'ai souvent, c'est que ça doit être juste pour les coureurs. C'est vraiment pour tout le monde. Pouvoir vraiment changer la vie des cyclistes aussi pour vraiment leur rendre leur aventure cycliste plus intéressante, plus confortable, plus performante. Il y a trop de gens qui s'y arrêtent, qui arrêtent de le pratiquer parce qu'ils sont inconfortables, ils ont des blessures ou qu'ils voudraient continuer. Les mecs, à cause des blessures, ils sont obligés d'arrêter, puis au bout, on peut prolonger justement pour eux de pratiquer ce sport-là. Sous-titrage ST' 501